Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire de la chimie Alors ne vous inquiétez pas, on va rien faire péter Quoique ça me ferait bien plaisir On va rester soft, on va faire de l'encaustique Comme je vous le disais, on va réaliser de l'encaustique à partir de pains de cire Des pains de cire d'abeilles purs Il n'y a pas plus pur Alors ce sont des pains de cire qui viennent de Vendée D'une miennerie artisanale C'est 100% bio Nous allons avoir besoin de forcément nos pains de cire De l'essence de térébenthine Ou du sucé d'année d'essence de térébenthine C'est à dire du white spirit ni plus ni moins Pourquoi je dis sucé d'année d'essence de térébenthine C'est une vieille déformation professionnelle Rien de bien méchant A cela vous allez avoir besoin d'un ciseau ou d'arabeau Pour réaliser de fins copeaux Ces fins copeaux vous allez les mettre dans le récipient Avec votre essence de térébenthine Vous allez les faire fondre soit naturellement Soit en aidant un petit peu la nature avec un bain-marie Tout le monde sait ce que c'est qu'un bain-marie Vous faites chauffer une gamelle d'eau Et dans cette gamelle d'eau vous mettez un récipient Et ensuite vous mettez vos copeaux de pain de cire Et vous allez voir comme par magie ça va fondre Vous allez voir cette recette est extrêmement simple Il n'y a rien de très compliqué Un gamin de 3 ans serait capable de réaliser Alors vous prenez un rabot, un ciseau Vous faites de fins copeaux de votre pain de cire Suivant un grammage précis Vous allez voir je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo Ensuite dans votre récipient qui ferme hermétiquement Vous versez soit votre essence de térébenthine Soit votre white spirit A vous de choisir le produit qui vous va le mieux Une fois que vous avez versé votre essence de térébenthine dans le récipient Vous versez vos petits copeaux dans ce même récipient Soit vous laissez agir la nature Soit vous l'aider un petit peu Vous allez verser vos copeaux dans la gamelle du bain-marie Et vous laissez agir le feu tout doucement Ça va forcément aller vachement plus vite Alors bien évidemment je vous invite à aller voir directement un apiculteur Je pense qu'ils ont à revendre Justement c'est l'occasion d'aller faire un petit tour Voir comment ça se passe Éventuellement d'aller visiter le rucher Et de lier peut-être une amitié N'allez pas acheter ça en GSB, sur Amazon Ou je ne sais trop où Il y a tout ce qu'il faut en France Il y a de la matière Il y en a à revendre Et ça sent super bon Donc n'hésitez pas à aller voir l'apiculteur Ils sont de très bons conseils On va commencer à préparer notre petite recette Notre petite tambouille Et on va voir ce que ça donne Alors dans un premier temps On va verser la quantité d'essange de térébrantine Qu'il nous faut dans un doseur Parce que le fer à l'arrache ça ne va pas être trop bon Donc On prend notre bidon d'essange de térébrantine On l'ouvre Alors il y a un bouchon de sécurité C'est pour les enfants pour éviter qu'ils l'ouvrent Donc mettez vos produits à l'abri des enfants On n'est jamais assez prudent Alors moi je me suis fait une petite répartition Parce que je ne vais pas faire 500 grammes d'encostique J'ai fait un petit calcul qui va bien C'est tout simple Avec mes quelques deux rondes qu'il me reste Normalement pour 500 grammes de cire Vous avez besoin d'un litre d'essange de térébrantine Donc moi j'ai fait des divisions Rien de plus simple 250 grammes 0,5 litres 125 grammes 0,25 litres 75 grammes 0,125 litres Donc je vais faire 75 grammes Avec 125 centilitres D'essange de térébrantine Alors je n'ai qu'un bocal de 350 centilitres C'est pas énorme Et encore 350 centilitres J'ai l'impression que c'est un peu petit Mais à mon avis il va y avoir une boule Une boulette C'est pas bien grave On va voir ce que ça donne Allez c'est parti Bien sûr il faut éviter d'en foutre partout Comme moi je suis en train de faire Voilà Bon vous n'êtes pas à 3 centilitres Après dans votre verre doseur C'est pas un problème Ça sera plus ou moins liquide Suivant ce que vous voulez faire Comme je vous le disais en début de vidéo Vous prenez un verre à gros Et on va commencer à réaliser du copeau Donc j'ai pris un verre à beau bois Que j'ai depuis mon apprentissage Et je vais réaliser mes fameux copeaux Donc il va en falloir 75 grammes Pour 125 centilitres De descente de térébrantine Une fois que vous avez commencé à râper vos copeaux Bien sûr vous contrôlez le grammage que vous avez réalisé Moi j'en ai foutu partout C'est un petit peu dégueu Pas dégueu De façon de parler On va voir comment ça pèse tout ça Alors bien sûr il faut récupérer ce que vous avez foutu sur la table Ça serait quand même dommage de gâcher n'est-ce pas Comment ça marche ? Parce que j'ai piqué la balance de cuisine de ma femme Je pense que si elle voit ça Je vais me faire appeler Arthur 35 grammes Donc il m'en faut encore plus du double Allez c'est parti on continue Bon bien sûr je ne vais pas le filmer ça sert à rien Ça y est j'ai mes 75 grammes de copeaux de cire d'abeille Donc du coup je peux commencer à débarrasser un petit peu Pour me faire de la place Et je vais maintenant verser Mon essence de térébrantine Dans mon petit bocal le parfait Pour faire un petit peu de cuve Voilà Ensuite Tout doucement Vous prenez vos petits copeaux Et vous les emmenez se diluer tranquillement Dans la cire d'abeille Alors il faut remuer un petit peu de temps en temps Ne mettez pas tout d'un coup Voilà Ça commence à faire effet Donc vous continuez tout doucement A verser vos petits copeaux N'hésitez pas comme je vous le disais A remuer Une simple baguette de bois Ou ce que vous voulez Et au fur et à mesure de la journée Alors tout ne va pas fondre tout de suite Ça va se diluer petit à petit Vous voyez là c'est déjà un produit qui est assez trouble Donc ça veut dire que ça fond tranquillement Et comme on dit chez moi Plus c'est long Plus c'est bon Ça commence à devenir un peu plus difficile de remuer Ça est en train de figer Le copeau de cire en train d'aspirer complètement l'essence de térémentine Donc si normalement mon calcul est bon Je devrais avoir un truc pas trop mal à la fin Là j'ai l'impression que c'est d'appuyer le mousseline Ça y va doucement Alors bien sûr pour voir le résultat Il va falloir que 24 et 48 heures Suivant la température ambiante Mais demain je pense que ça sera complètement figé Donc On verra ça tranquillement demain Je vais quand même mettre toute ma dose De copeaux Et là ça fait une curie Si ça passe c'est limite J'ai envie de manger Donc voici un pot de 75 grammes D'encaustique Fait maison Pour rappel Et si on se tire à l'épentine Peint de cire Les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel Sont une balance bien évidemment Un outil coupant Style rabot ou ciseaux Pour pouvoir faire des copeaux Du temps Alors je veux revenir sur un point très très important Quand vous commencez à jouer avec des produits Pas de flammes Ça serait quand même con De se faire péter la gueule Pour une connerie Donc c'est pour ça que je privilégie La méthode ancestrale La fonte naturelle Du copeau Directement dans le récipient Plutôt que le bain-marie Ou la chauffe Par tout autre moyen Donc Ne vous faites pas péter la tête De toute façon Si vous faites péter la tête Je ne serai pas responsable Parce que je vous aurais prévenu Donc Si vous avez des questions Des commentaires positifs ou négatifs N'hésitez pas à les poser Je répondrai bien volontiers A tout le monde Il n'y a pas de soucis Comme d'habitude Et surtout N'hésitez pas à partager A liker cette vidéo Si ça peut aider certains Ça serait quand même cool Donc merci de m'avoir suivi Encore une fois Je sais je ne suis pas très productif En ce moment Mais on vous l'ait tous compris Les vacances Le salon du bois et épinal Que je suis en train de préparer Les portes ouvertes bordées Qui arrivent bientôt Aussi à la fin du mois Et tout un tas de bêtises Et de trucs À réparer dans la maison Parce qu'il y a quand même du boulot Donc Chers amis Je vous souhaite Une très bonne journée Et un joyeux week-end de Pâques Et surtout N'oubliez pas Si vous voulez gagner un sac de copeaux Abonnez-vous à la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada